Il existe plusieurs facteurs d'instabilité politique au Sahel, a déclaré la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Mollifi, lors d'un récent témoignage devant le Congrès. Le problème principal est la faiblesse de la gouvernance. Tous les pays où un coup d'État a eu lieu avaient auparavant connu des prises de pouvoir militaires. Nombre de ces gouvernements s'étaient livrés à des pratiques de corruption, n'avaient pas fourni les services de base et avaient ignoré les valeurs démocratiques en prolongeant la durée des mandats ou en bafouant les droits de l'homme. Ces pratiques ont mis à l'épreuve la présomption que la démocratie fonctionne. Les atrocités commises par l'État islamique et la branche d'Al-Qaïda connue sous le nom de GENIM, ainsi que les prédations des groupes armés criminels, ont exercé une pression implacable sur les gouvernements et les civils. Les dirigeants militaires invoquent l'échec supposé de la démocratie pour justifier leurs actions. Mais le régime militaire n'améliore pas la vie des gens, a souligné le secrétaire adjoint FI. En fait, les régimes militaires appauvrissent les populations et les rendent moins sûres. Le nombre de décès dus à la violence politique a augmenté de 150% au Mali et de 77% au Burkina Faso en 2022. Les violences, si bon les civils au Mali, ont augmenté de 38% cette année. Près d'un tiers de ces incidents ont été perpétrés par les forces de sécurité maliennes ou le groupe Wagner. Les incidents violents au Niger ont augmenté de 42% au cours du mois qui a suivi le coup d'État. Les États-Unis s'efforcent de favoriser le retour à la démocratie dans la région, a déclaré le secrétaire adjoint FI. Dans le cas du Niger, nous travaillons en étroite collaboration avec la CDAO. L'Union africaine et les commissions économiques régionales d'Afrique sont des partenaires essentiels pour faire progresser la paix et la démocratie. Le secrétaire d'État Blinken a rencontré les ministres des Affaires étrangères de la CDAO lors de la récente Assemblée Générale des Nations Unies afin de proposer une approche progressive de la reprise de l'aide américaine basée sur des actions concrètes visant à rétablir un régime démocratique dans le pays. « Engagés auprès du peuple nigérien, les États-Unis ont maintenu l'aide humanitaire et l'assistance sanitaire et alimentaire de base. » Le Sahel fait partie intégrante de nos relations avec le continent africain, a déclaré le secrétaire adjoint FI assurant que les États-Unis continueront à soutenir le retour à la démocratie dans toute la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !